Depuis leur création, en 1907, les brigades mobiles n'ont cessé de marquer des points dans tous les domaines de la criminalité. Peu à peu, les bandes proprement dites qui ravageaient le pays ont été éliminées grâce aux méthodes nouvelles employées contre elles. On pouvait espérer dans ces conditions que la vague de criminalité née avec le siècle touche à sa fin. Pourtant, contre toute attente, c'est le contraire qui se produit. En ce commencement de l'année 1911, la situation se met soudain à empirer. La région parisienne est devenue en quelques mois le théâtre d'une série d'exactions comme on n'en a jamais vu, à croire qu'il s'agit là d'opérations orchestrées et méthodiquement entreprises. Une ère nouvelle semble commencer dans le domaine du crime. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant seront devenus des cerveaux incognitos. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment Faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir À notre place pour ne pas en prendre pour vingt ans. À notre place pour ne pas en prendre pour vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, dis donc, regarde. Un couteau. Il est mort. Encore un. La série continue. Dis, trois francs. Oh, ça va, radin. Hello? Franchement, parler, commissaire, je ne peux pas dire que votre visite me fasse bondir de joie. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a en ce moment comme une fatalité qui s'acharne sur ceux qui ont la langue trop longue. C'est justement de ça dont j'étais venu te parler. C'est justement pourquoi j'aurais préféré que vous restiez chez vous. Ah, je vois. C'est pas juste. C'est toujours les mêmes qui prennent les risques. Je ne t'oblige pas à les prendre. Vous savez bien que si. Ah oui, la faire la case. Comment voulez-vous que j'oublie que sans vous, je serais à Saint-Lazare pour dix ans? Bon, moi, je n'insiste pas. Désolé de t'avoir dérangé. Tiens. Je t'ai peut-être fait perdre un client. Qu'est-ce que c'est ça? Viens. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que t'as? T'as mal au pied? Il marche toute la journée. C'est vrai qu'il se passe quelque chose. C'est de votre faute. Ma faute? Oui, à vous et vos brigades mobiles. Vous les avez tellement étriers, ceux du milieu, qu'ils ont décidé de s'unir. Une sorte de confrérie, quoi. Ils sont en train de regrouper tout ce que Paris compte de truands, les assassins, les escrocs, les faussaires, les souteneurs, enfin tout, quoi. Il y a malheur à celui qui rue dans les brancards. Qui sont-ils? Personne ne sait. Une trôle d'organisation, vous pouvez me croire. Encore quelques mois, il n'y a pas un mauvais coup qui échappera à leur contrôle. C'est tout ce que je sais. Je ne peux pas vous en dire plus et c'est déjà trop. Merci, Germaine. Il y a pas de quoi. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Respectons-le. Régis, le rapport financier, s'il vous plaît. Rentrée brute par secteur pour les 15 derniers jours. Paris 1, 25 732 francs. Paris 2, 36 472 francs. Paris 3, 17 325 francs. Paris 4, 46 631 francs. Paris 5... Là, la redevance n'a été ni comptabilisée, ni versée au fonds commun. Paris 5, c'est votre secteur, l'Africain. Je ne suis pas d'accord. C'est une série de coups sur des bijouteries que j'ai imaginées de longue date et que j'ai réalisées tout seul. Tout seul, enfin, avec une de mes propres équipes. Alors, dans ces conditions, je le vois... Le principe est le même pour tous. Mais... Bonjour, messieurs. Salut. Laurence. Je vais travailler pour vous. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, l'Africain. Je ne discute pas le principe. D'accord pour l'union contre les flics, tu parles. Mais il faut quand même que les gars conservent une certaine initiative. Les initiatives doivent se discuter ici, au sein du comité. Rien ne peut se traiter en dehors. Tu sais, l'Africain, il a raison. Si on respecte par la discipline, on est foutu. Les temps ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous devons régler un autre cas. Je me parlais de celui du commissaire Valentin. Quelqu'un a-t-il une idée ? Oui, moi. Messieurs, j'ai une proposition à vous faire. Nous vous écoutons. Toujours le même modèle. Il doit en avoir tout un stock. Dis donc, tu ferais bien de te renseigner pour savoir où ça se fabrique. Oh, Pujol, tu m'entends ? Qu'est-ce que tu fais ? Je voudrais bien savoir où il va. Qui ça ? Un type qui traverse la cour, il a l'air bizarre. Laisse tomber, laisse tomber. Tiens, regarde cette déposition-là. de Люil-là. Non de Dieu, ne touche pas, Pujol! Cliquez-vous! Ah, quand je vous le disais, que les mauvaises herbes ont la vie dure. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez été drôlement sonné, mon vieux. Mais c'est rien de très grave en définitive. Une légère commotion cérébrale, quelques échymoses. Et encore vous, si vous voyez votre bureau. Je vous en prie, docteur. Et toi, c'est grave ? Ne parlez pas un moment. Non, t'inquiète pas, c'est rien. Monsieur, je vous en prie. Non, c'est juste une brûlure superficielle. C'est la table qui nous a protégés. On a eu un vrai coup de chance, tu sais. Et le type, on l'a eu ? Énorme. Dommage, bien dit deux mots. Mais ce n'est pas une victoire, certes. Oh non. Mais ce n'est pas non plus un échec. Je ne comprends pas comment il s'en est sorti. Oui, le voilà en tout cas avec un sérieux avertissement qui peut avoir une certaine influence sur son comportement futur. Je vous jure que la prochaine fois... Eh bien, il n'y aura pas de prochaine fois. Enfin, pour l'instant. Vous vous êtes assez mouillé comme ça, Emile. Laissez ce travail à des mercenaires. Ce chapitre est clos pour aujourd'hui. Ah, nous devons régler maintenant les détails du mariage Gautschild. Le mariage le plus mondain de l'année. Notre ami Schultz devait nous apporter ce matin le travail que nous lui avons confié. Pas de problème ? L'enfance de l'art. À la portée de n'importe quel imprimeur. Et précisément, nous ne pouvions pas confier ce travail à n'importe quel imprimeur. Et voilà le modèle. Ah. Ah, parfait. Ça s'y met prendre. Merci, Thérasson. Ah, ben voilà. D'audacieux malfaiteurs raflent pour 500 000 francs de bijoux en s'introduisant à l'aide de fausses cartes au mariage de Mlle Pierre-Pong-Gautschild. Vous revenez de là-bas ? Oui. Vos impressions ? Ben, ceux qui ont fait le coup connaissaient non seulement les lieux, mais aussi les habitudes mondaines, vous voyez ? Ben oui. Quelque chose bouge dans le milieu, votre informatrice avait raison. Mais malheureusement, elle est morte. Et maintenant, tout le monde sautait. Ben, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous, je vous avais donné trois jours. J'ai lu du journal, j'ai pensé que vous auriez besoin de moi. Merci. Eh oui, mon dieu, c'est vrai que j'ai besoin de vous. Cette confrérie est en train de devenir un véritable fléau. Je vais vous compter vous faire. Les méthodes ordinaires ne nous mènent à rien. Il faudrait pouvoir les surprendre là où ils ne nous attendent pas. Qu'attendez-vous par là ? Je pense à Spadgiari. Spadgiari est en prison, que je sache. Justement, si un tel homme s'évadait, la confrérie ferait tout pour rentrer en contact avec lui. C'est peut-être le plus grand spécialiste mondial du coffre-fort. Oh, c'est inutile de vous monter le bourrichon, Valentin. Jamais le ministre de l'Intérieur ni le garde des Sceaux n'accepterait une combine pareille. Si nous n'agissons pas maintenant, demain, il sera peut-être trop tard. Eh, je sais, mais... Nous touchons là à l'éternel problème de la fin des moyens. C'est insoluble, mon vieux. Insoluble. Insoluble. Tiens, allez, une visite pour toi. Tu le reconnais ? Je n'ai jamais vu, moi, ce type. Là, qu'est-ce que je vous disais ? Oh, tais-toi, toi. J'espère que tu vas être un peu plus raisonnable que ton copain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoute, Spadgiari, ne te fatigue pas. Le coup des messageries, vous l'avez fait ensemble. Un mois avant ton arrestation. Je sais, je m'occupe personnellement de l'enquête. Commissaire, je vous assure, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Comme tu voudras, Spadgiari. Le dossier est à l'instruction avec probable appui. Vous débrouillerez tous les deux avec le juge. Amenez-le dans sa cellule. Allez, je vais te demander. Ah, j'oubliais. L'interrogatoire a lieu demain. On les transférera dans la matinée au palais de justice. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Automate. Aujourd'hui, je vais te partager un petit tour sur la mante Jána. Sous-titrage ST' 501 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 Dujeule ! Sous-titrage ST' 501 L'arrestation de Cermeuse et de ses principaux lieutenants décapita la redoutable confrérie des loups qui ne survécut pas à ce désastre. Malgré quelques tentatives de résurrection, l'efficacité des brigades mobiles et l'esprit individualiste français ne permirent pas l'implantation durable d'une telle organisation. Pourtant, il n'est pas interdit de penser que cette éphémère confrérie fut à l'origine du fameux syndicat du crime qui devait quelques décades plus tard se rendre tristement célèbre aux États-Unis. Sous-titrage ST' 501